Le médecin du sport d'aujourd'hui ne peut pas se passer d'être un médecin avec plusieurs cordes à son arc, c'est-à-dire qu'il est obligé maintenant de maîtriser l'échographie, il est obligé de maîtriser des gestes d'injection. Après, il faut rester quand même dans ce qu'on sait faire. Je m'explique parce que c'est tellement vaste maintenant la médecine du sport. Il faut choisir son côté, moi en l'occurrence c'est la traumato, l'oxéo-articulaire, l'échographie interventionnelle. Et je pense que c'est ça le médecin du sport de demain. Après, il y a l'autre côté, c'est le médecin du sport dans les institutions sportives. Et là, il faut trouver sa place parce que de plus en plus, et je pense dans le foot, notamment que je connais mieux, mais même dans les autres sports, les staffs sont tellement pléthoriques maintenant dans les clubs de foot avec des médecins, les kinés, les physios, les ingénieurs, les gars de la performance, qu'il faut trouver sa place dans un staff pour que tout le monde fonctionne ensemble. Et en tant que médecin du sport, je pense que la place doit être au-dessus de ça pour chapeauter tout ça. Mais la place du médecin du sport dans un staff, c'est dans les années qui arrivent que ça va se décider. Par exemple, en France, si on parle du PRP, moi, ça fait 10 ans que je fais du PRP. Je remonte encore, il y a 15 ans, les premières personnes qui faisaient du PRP, on les prenait soit pour des fous, soit pour des pionniers incroyables. Mais c'est que l'histoire qui dit qu'après, que ça a été des pionniers incroyables. Sauf que maintenant, c'est la norme. Donc maintenant, tous les gens qui parlent du PRP, c'est facile. Sauf qu'il fallait avoir le courage de le faire il y a 15 ans. Donc tout ça pour vous dire que maintenant, il y a des choses qu'on ne fait pas en France et il va falloir des pionniers. Et donc, je pense par exemple aux cellules souches, au BMC, au SVF, à des choses qui se font en Italie, en Suisse, en Allemagne et pas en France. Pas en France parce qu'on n'a pas forcément le droit, mais il va bien falloir qu'on pousse un peu les murs, les choses, tout en restant dans un contexte légal, bien sûr. Donc on se forme à l'étranger et pour essayer de le faire en France, je pense également à la toxine botulinique que je développe dans le domaine ostéo-articulaire. Il n'est pas esthétique, ostéo-articulaire. Donc voilà, il y a quelques domaines où en France, on est un petit peu en retard dans le domaine du sport, de la médecine du sport. Et j'aimerais bien être un peu un des pionniers comme d'autres l'ont été il y a 15 ans pour le PRP. Et j'aimerais bien être un des pionniers comme d'autres l'ont été il y a 15 ans pour le PRP. Merci.